Le 8 septembre, sur les flancs du Ventoux Quand j'échappais à une nuit entre les murs d'une auberge, je dormais dans les champs, maigrissais vite. Perdre du poids en marche, c'est laisser un peu de soie à la route. Sitôt les yeux ouverts, je brûlais de partir. C'était un moment que je chérissais dans la vie, les basculements dans l'obsession. Le Ventoux approchait et je rentrais dans Sceaux. J'avais choisi de poursuivre par le flanc sud du mont, à l'angle des pentes, au contact du Comtat Venessin. C'était la fin des jours dans les Contrescarpes de la Haute-Provence. Je quittais la citadelle, sortais des zones d'ombre. En bas, les plaines alluviales commençaient, riches, peuplées. Plus loin, à l'ouest, je passerais le Rhône. Et retrouverais alors en plein massif central la campagne abandonnée du rapport sénatorial. Le Comtat était la plaine riche, le verger gigantesque des papes, repeuplé récemment d'arabes immigrés, de touristes anglais, de parisiens néo-ruraux. Restaient quelques cultivateurs provençaux, viticulteurs et maraîchers. À sceaux, je buvais mon sirop en méditant sur l'ironie du destin. Avoir rêvé une vie de mauvais sujet, mon idole François Villon se saoulant aux tavernes et composant sa poésie entre deux amours d'auberge, et se retrouver en balade à siroter du jus d'orgeat avec des gestes de passion de sanatorium. Je déprimais ainsi, l'œil mi-clos au soleil, quand les tables furent investies de cyclistes américains. Ils avaient soixante ans, ils étaient beaux comme des tennismen, moulés dans des maillots. La langue anglaise les mettait en joie. Ils riaient beaucoup et leurs dents étaient blanches. Ils se haillaient d'une table à l'autre, buvaient des vins frais, les gouttes perlaient sur les lèvres des femmes. Non seulement ils savaient vivre, mais ils savaient le montrer. Les agences provençales organisaient les circuits, fournissaient les bicyclettes. Ils étaient des centaines à tourner autour du mont Ventoux avant de se retrouver le soir dans des gîtes fleuries. Au Tibet, les pèlerins tournaient aussi autour des montagnes sacrées, en haillons, avec des regards hallucinés dans des faces de charbon. Au fond, pèlerinage de clochards et randonnées américaines revenaient au même, se désennuyer. L'aveu terrible de Barbède-Réveilly conduisait nos existences. L'ennui qui est bien le dieu de ma vie. Mes voisins luttaient mieux contre la norasthénie que le dandy normand. Ils jouissaient d'une Provence en technicolore, pays d'affichistes, avec petits villages flanqués sur des montagnes ocres. Trop de classe sous cette tonnelle. J'eus le sentiment d'être mal fagoté. Quand l'Américain débarque quelque part, le Français a l'impression de ressembler au péquenot normand de 1944. Je me levais et partis sans déranger ces beaux animaux roses. Je ne pensais rien de désagréable à leur endroit. Je ne me dis pas que derrière un sourire parfait il y a toujours le masque d'un ogre. Non, rien. Pas de sarcasme. En vérité, j'enviais leur gaieté. Plus loin, au soir venu, je dormis dans une clairière de pain. Une chapelle y était édifiée, au pied de laquelle je fis un feu, et l'immense coiffe de pierre blanche du Ventoux apparaissait dans la trouée des arbres, si haute, si éclatante, qu'un esprit non informé l'eût prise pour un nuage dont les rondeurs s'assoiffaient de lueur. Cette clairière était l'un de ces lieux que les chrétiens avaient prisés, au temps où ils construisaient leur chapelle, là même où les servidés faisaient depuis longtemps les lits à baldaquin de leur nuit d'été. Le 9 septembre, dans le Comtat Venessa. Les matins étaient difficiles. Il me fallait secouer les mauvais rêves, chauffer les cartilages. Je recourais au principe que j'avais exploité en suivant la retraite des grognards de Napoléon ou des évadés de l'URSS. Et quand on pense à plus malheureux que soi, on se console. La combe où je descendis dans l'aube était moussue, ombreuse. Des ruines d'abris de bergers s'appuyaient au pied des parois. Jusqu'aux transhumances de l'avant-guerre, vers le Ventoux, les hommes y parquaient les bêtes. Les nuits, dans la tièdeur du troupeau, devaient être aventureuses et profondes. Je regrettais de n'avoir pas atteint l'endroit la veille pour y jeter un campement. Je regrettais de ne pas l'avoir atteint il y a mille ans. Les buis luisaient, cirés de lumière. Les toiles d'araignée cédaient à mon passage, saut de virginité du chemin. Les enclos de pierre se succédaient. Ils représentaient les travaux de ces jours où les hommes, marchant dans les forêts, n'étaient pas des « usagers d'espaces arborés ». Ces vestiges rehaussaient la solennité de l'ombre. Le chemin déboucha sur une perspective. Le compta se déployait, rayé d'asphalte. La rumeur des moteurs s'élevait. Dans mon dos, le lent aménagement des abris pastoraux. Devant moi, routes et voies ébran la vallée, où circulaient bêtes, hommes et marchandises. Dans le ravin, le monde d'hier. Vers le sud, le présent. Et déjà l'annonce des zones périurbaines avancées au pied du Ventoux. La conquête du territoire français par ce nouvel habitat avait été rapide. Quelques années suffirent à la chirurgie esthétique de la géographie. En 1945, le pays devait se relever. Redessiner la carte permettrait de laver les hontes de 1940. La prospérité nouvelle assura le projet. L'État logea les enfants du baby-boom. Les bars d'immeubles poussèrent à la périphérie des villes. Puis, il fallut « étaler l'urbanisme », comme le disaient les aménageurs. Leur expression était logique, puisque le béton est liquide. L'heure fut au « désenclavement ». La ville gagnait du terrain. Ce fut le temps des Zupes, dans les années 1960, des Zaks, une décennie plus tard. Les autoroutes tendirent leurs tentacules. Les supermarchés apparurent. La campagne se hérissa de silos. Pompidou était gros et la France prospère. L'agriculture s'industrialisait. Les insectes refluaient. Les eaux se polluaient. Seuls quelques rabat-joies du Larzac prévenaient du désastre. On les prenait pour des gauchistes. Ce qu'ils étaient. On les laissa lire Lénine dans l'humidité des bergeries. Le septana de Giscard sonna le deuxième acte. Une loi d'urbanisme autorisa les constructions particulières sur les surfaces agricoles. Le temps des maisons individuelles était venu. Chacun aurait son paradis. Le rêve pavillonnaire moucheta le territoire. Vu d'avion, on aurait dit que le sucrier renversé avait craché ses cubes sur la nappe. Au sol, on entendait abouiller les chiens. La maison familiale se répliquait à l'infini. Les enfants jouaient dans les jardins, protégés par les tuyats. C'était tout de même mieux que l'entassement dans les villes. La décentralisation de Gaston de Fer fut l'estocade. Les collectivités reçurent les clés de leur développement. « Réveillez-vous, provinces endormies ! » claironna l'État. Les enseignes d'hypermarché fleurirent et les petits commerces ne résistèrent pas. Mammouth balaya de la queue les bistrottiers qui offraient le pastis le matin aux cœurs assoiffés. Désormais, pour se saouler, il fallait acheter son cubitus en grande surface. La géographie humaine est la forme de l'histoire. En quarante ans, le paysage se refaçonna pour que passent les voitures. Elle devait assurer le mouvement perpétuel entre les zones pavillonnaires et le parking des supermarchés. Le pays se piqueta de ronds-points. Désormais, les hommes passeraient des heures dans leur voiture. Les géographes parlaient du « mitage » du territoire. Un tissu mou, étrange, n'appartenant ni à la ville ni à la pastorale. Une matrice pleine de trous entre lesquels on circulait. Internet paracheva la mue en fermant les dernières écoutilles. Après les trente glorieuses, on aurait pu donner aux deux premières décennies du XXIe siècle le nom de « vingt cliqueuses ». Les hôtels de la première période pointillaient la campagne, châteaux d'eau, péages et pylônes. La seconde époque avait laissé moins de traces, se contentant de creuser le vide. Le monde se projetait sur un écran. On pouvait rester à la maison, entouré de « voisins vigilants », comme le proclamaient les dispositifs de sécurité municipale. Parfois, un foyer rural organisait une « tarte aux pommes avec partie de belote » le dimanche, pour ramener un ersatz d'énergie dans les villages dévitalisés. Le « service à la personne » avait remplacé la vieille amitié et la vidéosurveillance garantissait l'ambiance. Au commencement, les choses avaient dû être enthousiasmantes. Nos parents s'en souvenaient. Le pays attendait les lendemains. Les jupes raccourcissaient. Les chirurgiens remportaient des succès. Le Concorde rejoignait l'Amérique en deux heures et les missiles russes, finalement, ne partaient pas. La belle vie, quoi. Les nourrissons de 1945 avaient tiré à la loterie de l'histoire le gros lot des années prospères. Ils n'avaient pas écouté Jean Cocteau lançant cette grenade à fragmentation dans son adresse à la jeunesse de l'an 2000. Il est possible que le progrès soit le développement d'une erreur. Mais les feuilles au 25 000e étaient d'un secours précieux. Elles offraient leur chemin noir pour sinuer entre les récifs de coraux morts. L'essentiel dans la vie est de s'équiper des bonnes œillères. Le producteur de jus de cerise avait installé sa caravane à l'entrée de Bédouin. J'en achetais deux litres que je sifflais trop vite. « Il y a encore des transhumances à pied ? » demandai-je. « Vous plaisantez ? Les bergers sont des bourgeois. Ils montent en camion, ils ont la télévision dans leur cabane. » Au-delà de Bédouin, je gravis des versants caillouteux vers le col de la Madeleine. Un silence brûlant montait de la terre. Ce moment où même les insectes se taisent. Je me soutenais avec l'ombre, les murs, un peu de vent frais, des souvenirs climatisés. Au lieu dit de « la combe obscure », revinrent les images de mes séjours ici, vingt ans auparavant, quand je venais faire de l'escalade sur la falaise de calcaire compacte qui bordait le chemin, par-dessus les chaînes. Un soldat en pantalon de treillis descendait à fond de train. « Escalade ? » dis-je. « Oui, là-haut. » Il fit un vague geste. Il avait l'accent timide. « Légion ? » dis-je. « Oui. » « D'où êtes-vous ? » « De Lettonie. » Il repartit. Et dix minutes plus tard, c'était le reste du groupe qui débouchait en colonne. Des Asiatiques, des types aux yeux clairs, d'autres aux cheveux crépus et certains très grands qui venaient des îles. Ils s'effacèrent pour me laisser monter. Les légionnaires. Hommes du monde. Je continuais vers Malocène, dégringolant les chemins de pierre dans la forêt et remontais vers le col de la chaîne. La forêt filtrait le soleil en tisserande et je traversais les raies avec l'impression de me laver le visage à chaque explosion de clarté. Le corps lâchait un peu. Quarante kilomètres étaient trop pour un squelette. La Provence mettait une duaine cruelle. Qu'avait-elle à voir avec les représentations azuréennes que les Américains de tout à l'heure poursuivaient au guidon de leur bicyclette ? S'ils avaient lu Giono, ils ne seraient pas venus. Le pays n'était pas conforme aux images de « To catch a thief ». Alfred Hitchcock avait composé un diaporama publicitaire de villages perchés. Le romancier de Manosque, lui, faisait rendre gorge de son venin au pays. Sa Provence grinçait dans le vent, gémissait sous le pied. Le caillou y affleurait, dur, l'eau y était rare, la nature cannibale. Le climat avait l'orage ou la canicule à offrir à une végétation d'épines. Les bêtes se dévoraient, mandibules en avant. La Provence, un oursin. Cette nuit-là, sur le tombant sud-ouest du Ventoux, des scolopendres visitaient mes rêves. J'avais déjà, depuis les nuits de l'ure, des morsures à la pliure des coudes. J'entendis les bêtes fouiller l'obscurité, les sangliers, les renards patrouillaient. Puis, ce fut un balai d'hélicoptères. Les appareils de l'escadron de chasse d'orange menaient leurs entraînements nocturnes. Ils rasaient le col, travaillaient le stationnaire et plongeaient sur le versant de Malocène. Tigre, Fenec, je ne savais pas reconnaître les modèles au bruit des turbines. Avec leur système de détection, ils voyaient mon corps allongé sur le sol. Mais un mec qui dort par une nuit de demi-lune est bien inoffensif pour un hélico à l'exercice. Le 10 septembre, à Séguray. Les hélicos étaient partis, les bêtes avaient repris des allées et venues plus discrètes. Les uns allaient remettre de l'ordre dans le chaos de l'Orient, les autres essaieraient de se maintenir sur un territoire où l'homme, coiffé d'une casquette, les tolérait pour pouvoir de temps à autre leur flanquer un coup de chevrotine. Les vautours étaient en chouffe dans le ciel, déjà blanc, quand je me mis en marche. J'avais passé une bonne nuit, le nez dans le teint, et, en une heure joyeuse, j'atteignis une échancrure dans une échine calcaire, le pas du loup. Les murs faisaient baisser ma moyenne kilométrique. Je m'arrêtais à chaque buisson. La gourmandise faisait saigner mes mains. Le danger de se faire griffer pour la jouissance d'un fruit me rappelait quelque chose, une histoire d'amour. C'était le seuil d'une journée de plein feu estivale, sans autre impératif que d'avancer un peu, sans quiconque à informer, sans réponse à donner. Une journée dehors, c'est-à-dire à l'abri. Au pied de la colline du cheval long apparurent les premières vignes sulfatées, industrielles. La terre, entre les plans, était une surface uniforme, désherbée. La steppe, après le passage de la cavalerie Gengis-Canide. Les grappes étaient lourdes de grains identiques, dopées de chimie. Ces vignes-là étaient parfois lardées de parcelles, où des herbes folles poussaient entre des pieds moins conformes. Celles-là étaient des vignes d'appellation biologique, sans traitement chimique. Elles offraient un vin qui rendait les matinées moins douloureuses aux buveurs. Un vin à faire boire sans crainte aux petits-enfants. Plus bas, passé Rastaud, je traverserai la grande plaine limoneuse, le sillon alluvial du Rhône, offerte par Dieu aux hommes, pour que le vrai Français puisse se torcher au gros rouge. De loin, le village de Séguret s'acculait à une lame calcaire, tel un douard de l'Atlas. C'était le poste idéal pour surveiller l'ennemi. Le Huguenot hier, qui demain ? Le Mahometan, comme au Xe siècle ? Séguret occupait un haut poste à la pliure des Préalpes. La plaine à fruits du Comtat commençait. Sablet, au pied de la butte, était déjà un verrou agricole, rassemblement de propriétaires plutôt que forts de défense. Des filets d'eau sourdaient du contact. Près de la source des fées, une couleuvre cherchait de l'humidité. Elle s'enfuit à mon arrivée, lentement d'abord, parce que son ventre raclait le chemin. Puis elle fusa dans les herbes, une fois libérée de l'abrasion. Les chaînes truffiées portaient des panonceaux destinés à décourager les pilleurs. Interdit de truffer. Depuis le mercantour, je notais la propension de l'homme à placarder ses injonctions. Chaque lisière portait ses chasses gardées, propriétés privées, accès interdits, et même dernier avertissement. L'homme avait su aménager la nature, la grillager, l'entropiser, disaient les géographes. L'évolution était une drôle de chose. En trente mille ans, elle avait conduit une race de chasseurs-cueilleurs à multiplier les réflexes de petits propriétaires. Je dormis à Séguray dans la maison d'une tante chérie qui m'accueillit comme une mère. Elle avait vécu longtemps dans les îles sous le vent et avait rapporté de ses années l'art de savoir vivre sous les pergolas. La sienne donnait sur la plaine au pied des rochers et on voyait les méandres du Rhône à cinquante kilomètres se marbrer de soleil. Vers l'ouest, par-delà le fleuve, l'orage grondait au-dessus des Cévennes. C'était la prochaine éminence à relever. Elle me paraissait pour l'instant une citadelle de mauvais augure. Sous-titrage Société Radio-Canada